Les experts se retrouvent pendant le Grand Forum et le Mois des Pros Orange. Ils sont là, dans les studios de Radio Pays, dans le Grand Forum, on vous l'avait promis, les six musiciens sont là. Six sonnent dans les studios de Radio Pays, dans le Grand Forum. Bonjour, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est le groupe Six sonne, l'invité du Grand Forum, parce que l'événement jazz, c'est ce jeudi, jeudi 24 octobre. A 20h, et ça se passe au Zéphyr. Ils viennent fêter leur 40 ans, et quant à nous, Mojazz, en fête nos 25 ans. On va les saluer avec, sans plus tarder, Paco Seri, qui est avec nous également. Paco Seri, bonjour, comment ça va Paco ? Bonjour, tu vois bien. En pleine forme ? Oui, tu vois. Paco qui est... Moi, c'est déjà au pays. Oui, t'es déjà chez toi. C'est parfait. Très bien, Stéphane-Edouard, prends le micro. Stéphane-Edouard avec nous également. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là. Avec nous également, Michel Halibaud, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. En pleine forme ? Franchement, là, on est en forme aussi. Merci d'être là également. Merci de nous inviter. Jean-Pierre Comeau est avec nous également. Bonjour, Jean-Pierre, comment ça va ? Bonjour, bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Merci beaucoup. Vous avez parlé de vos carrières aussi, vos albums, solo. Il y en a qu'en sortie des albums. Louis, alors, Van Winsberg, c'est ça ? Un connaisseur. C'est ça ? Ça va bien ? Ça va bien, oui. Merci d'être là. C'est un exploit de réunir les six d'un coup. C'est pour ça, je suis très heureux. Ça n'arrive jamais. Je suis content. C'est une personne également. Et Alain Débiosside avec nous également. Bonjour. Bonjour, Radio Pays. Merci d'être là, vraiment, parce que vos 40 ans, on le voit sur les réseaux, il y a eu un bel événement, notamment à la Cigale. On a vu plein d'images, plein d'invités également, la Cigale. Moi, ma question, la Cigale, ça représente quelque chose pour vous, j'imagine. Ça représente quoi pour vous, la Cigale ? Je crois qu'il y a eu un premier live dans cette salle, non ? Il y a eu un premier live en 2005, donc c'était les 20 ans, où on a dit qu'on fêtera rendez-vous dans 20 ans. C'est Paco, il dit ça tous les 20 ans, il dit rendez-vous dans les 20 ans. Et ça s'est passé là, donc évidemment, c'est un peu notre salle de pré-direction, on va dire. Et ça représente, voilà, c'est des années d'efforts, de travail intenses et de concentration avec les mêmes sujets en plus. Et vous avez fêté vos 40 ans à la Cigale. Comment ça s'est passé ? Avec le public, tout ça ? Oui, c'était une belle communion, parce qu'en fait, il y avait même des gens qui étaient là à notre premier concert en 2004. Premier concert en 2004. Il y avait des gens qui étaient là aux 20 ans en 2006, et puis les gens qui sont venus là. Alors, oui, on s'est engagé pour faire les 50 ans, mais les 60 ans, ça va faire les 10 ans, ça va faire beaucoup. Si on passait à 10 ans, ce serait mieux tous les 10 ans maintenant. On va resserrer la fréquence. Et après, tous les 5 ans. Et donc, c'était un bel événement pour les... Pour nous, un super événement, c'était l'occasion de réunir plein d'invités, de faire la fête, de fouiller un petit peu aussi dans notre passé. Parce que Jean-Pierre l'a fait remarquer, beaucoup de gens réclament des anciens morceaux, en fait. Bien sûr. On compose toujours, on a toujours cette envie, cette flamme, mais comme dit Paco aussi, mais c'est les gars, on joue ça depuis 40 ans. Oui, c'est ça, il faut bouger un peu. Au pied levé, donc du coup, on a... Il faut savoir que Paco, lui, il n'y a pas de problème. On peut jouer le premier disque entièrement ce soir. Ou demain, par exemple, il n'y a pas de souci. Non, non. Toi, tu connais. Moi, j'ai... Bah oui, mais c'est une histoire de mémoire, c'est tout. Voilà. C'est une histoire de mémoire. Et le premier album, on verra, c'est l'album Nuit Blanche sorti en 85. Le groupe est né en 84. Racontez-nous. Qui démarre ? Comment ça commence, cette histoire de Sixthane ? Qui se voit en premier ? Qui sont les pionniers ? Dites-nous. Les pionniers, c'est Jean-Pierre, moi. Ouais. Déjà ? Je peux dire. Vas-y, Jean-Pierre. Moi, je pense que c'est très... Enfin, c'est très bizarre parce qu'en fait, quand moi, j'ai rencontré Paco, je connaissais déjà Louis. On se connaissait déjà. Et à l'époque, j'avais dit à Paco, moi, j'étais tout jeune et Paco, il était déjà... Il avait sa carrière, il avait plein de gens. Il était le batteur avec qui tout le monde voulait jouer. Et il jouait avec toi. Avec toi, Michel. Avec qui dit Louis. C'est ça, si je ne me trompe pas. Mais avant. Mais avant. En fait, on faisait les séances. En fait, voilà. Bon, dans Sixthane, il y a trois noirs et trois blancs. Je vous le dis. J'allais plus vite. Donc, les noirs connaissaient les noirs. Les blancs. Ils connaissaient les blancs. Eux, ils se sont rencontrés. Paco, c'est un peu vrai. C'est vrai que la connexion, c'est eux de... Et Paco, nous et moi, Paco, on se connaissait plutôt plein de séances de studio. C'est vrai, le truc, c'est... C'est un peu vrai. C'est la réunion, en fait. C'est vrai. Vous connaissiez. Non, Michel et moi, on se connaissait déjà. On a toujours dit, il faut qu'on joue ensemble, tout ça, machin. Il a dû te dire la même chose à toi. Moi, je me rappelle que nous, on s'est rencontrés et puis on s'est dit, moi, je t'avais fait écouter, je faisais un groupe où il y avait Louis, le disque avec Jean-Paul Céléa et François Alézo, tu te rappelles ? Et je t'avais fait écouter, tu avais dit, ça serait bien qu'on joue un morceau, là, c'est bien. Cité tropicale, je ne sais pas si tu te rappelles. Cité tropicale, je n'avais pas un morceau. Et la première fois, vous nous retrouvez ensemble pour dire, ça y est, le groupe est là, c'est le groupe Sixson, c'était où, c'était comment ? C'était, 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 c'était un salon de musique. Mais avant, avant le salon de musique, il n'a raison pas quoi, on s'est vus au salon de musique, rappelez-vous. Mais non, mais non, c'était pas Sixson, c'était Cinqson. C'était Cinqson. Ouais, Alain n'était pas encore là. Ah, Alain n'était pas encore là, ouais. Non, il a raison. C'était un salon de musique à Vincennes où on a été. C'était la première. En fait, on n'a jamais, mais on a squatté un stand de musique qui avait des musiciens qui étaient censés présenter les instruments, et on a un peu squatté, et on s'est fait jeter, parce que ça faisait une heure qu'on jouait, et ils nous ont dit, mais il y a des musiciens qui sont payés pour ça. Je disais, ok. Et on a décidé d'être retrouvé avec Paco, le fameux Cafcons, le Cafcons est le lieu au Châtelet, qui sert de rendez-vous. C'était là. Et ce soir-là, après une jam que Paco a organisée. Mais là, vous étiez cinq. À quel moment arrive Alain ? Je suis arrivé, moi, le soir, moi, à Capron. Je ne sais pas, vers 7h, 7h du soir, Louis m'a téléphoné, il me dit, Alain, viens, on veut faire un peu ce soir, il n'y a Paco, il y a tout le monde, là, je ne sais pas quoi. Je dis, bon, d'accord, donc je suis arrivé au Cafcons, et puis on a joué. Et là, il y avait tout le groupe. Il y avait tout le groupe. Il y avait Abdoun Boub. Il y avait un groupe. Il y avait des musiciens aussi. Oui, ça jouait. Oui, ça a jamais tout. Il y a une jam qui a démarré. Et puis à un moment, je suis sorti, je me souviens, je suis sorti. Je suis sorti dehors, et puis il n'y avait Paco qui était à la porte, là. Et puis il me dit, on va faire un groupe. Et je dis, si tu veux. Et là, on est en 84 ? On est en 83. Ah, vous êtes en 83. Début 84. Début 84. Et il y a eu notre premier concert au CIM. Oui. Où là, avec combien de morceaux on avait ? On avait 5 morceaux. On avait 34 morceaux. On avait 3 heures, quoi. Et ça a duré 2h30. Et là, vous êtes parti. Et à un moment donné, vous dites, bon, les gars, il faut sortir un album. Non, 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 pas du tout. Je suis trop pressé. Non, 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 c'est plus rapide. Parce qu'au forum, quand on a joué au forum VTCA, c'était au CIM. À la fin, dans le... Une école de musique. Une école de musique où moi, je commençais, j'étais à moitié élève, à moitié prof. Enfin, voilà, j'étais là. Et le directeur de l'école, Alain Guérini, nous a dit, c'est génial votre groupe, on va faire un disque. Ils avaient un petit label. Open. Open. Voilà. Et donc, ça a pris un concert. Donc, c'était du très rapide à l'époque. On a mis longtemps avant de se décider de faire le disque. Oui, non, mais on a duré un an. Mais d'abord, on s'est vu, on s'est vu un peu tous les soirs. On n'avait pas encore le nom. On n'avait pas encore le nom, mais on s'est vu l'histoire. On a fait, après, après Sunset, on a fait... On a fait Sunset. On a fait Sunset. Pas qu'on nous a amené jouer au Sunset deux fois. Tout en. Et on a montré, on a travaillé, on a répété. On a fait des morceaux. J'en ai un garot. Et puis, on a enregistré l'été suivant, 85. Et le cheminement, il se fait comment ? On se dit, Stéphane-Edouard, attends, tu n'étais pas là encore. Non, non. Je te donne la parole tout à l'heure. Mais il y a deux parties. Et à un moment donné... C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, moi, je me suis dit, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, moi, les copains, voilà. Là, à chaque fois qu'on se voit, c'est un plaisir de jouer en forme. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a un espèce de diamant qui a un temps de se poser. Est-ce qu'on le fait briller ? On ne le fait pas briller. Il n'a pas pareil de trucs. C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Et vous rentrez en studio. Non, non. On joue d'abord. Tu veux qu'on rentre en studio ? Non, non, mais on verra. Alors, vous jouez d'abord. On joue. On joue, on a été joué au Sunset. Vous composez, vous écrivez, vous composez. En fait, tu as une vision très organisée. Ce n'est pas du tout organisé. Tout ça, c'est de savoir que tout le monde joue dans ces trucs. D'ailleurs, Louis, la vraie histoire, c'est que Louis, il devait être produit par le Sim, par Alain Gariné. Et quand on est venu buffer, on lui a cassé son plan. Parce que nous, on est venu buffer au Sim et il n'a plus voulu produire Louis. Il a voulu produire le groupe. C'est un peu l'histoire. Mais nous, on a dit qu'on allait faire un disque, mais il fallait qu'on joue d'abord. Il fallait qu'on mette les morceaux au point. Il fallait monter un répertoire. Parce qu'effectivement, comme dit Jean-Pierre, on a commencé avec trois morceaux. Et trois morceaux, on jouait trois heures. Mais il y avait tellement d'idées. Mais c'était trop bien. Et c'était trop bien de pouvoir jouer, de se trouver à chaque fois. Et de pouvoir s'enfermer, effectivement. Même quand on répétait chez Mme Garo à Sèvres, on restait des heures dans un studio qui était tout petit à jouer des heures et tout. Mais l'idée de se faire un disque, ce n'est pas un cheminement immédiat. C'est juste faire, comme il dit Paco, c'est le plaisir du ensemble. On ne se pose pas de questions. Et à un moment donné, il faut faire un disque, il faut concrétiser. Et là, vous allez où pour faire ça ? Dans quel studio ? Guimic. Guimic. Ok. Il était en train de naître. C'était l'ouverture du studio. C'est vrai. Il était en train de naître à ce moment-là. Et vous rappelez les débuts, c'était simple ou pas ? Les studios, les séances studios ? Les séances studios de cette époque-là, pour nous, c'était simple de venir avec des amplis, avec de grands sons, de jouer en live, effectivement. D'ailleurs, le studio Guimic, c'est un studio qui a une grosse réputation, parce que c'est un studio où beaucoup d'artistes africains ont été et venaient faire des disques de zouk. Et Hervé Leguil, il était le champion du monde pour faire des prises assez rapidement, faire des sons de qualité, etc. Et on allait, ben, c'était en banlieue un peu. Et donc, c'était quoi ? C'était du Céspice, le revenant. C'est du Céspice. Donc, il y a des trucs analogiques, le son dur et dur, mais ça va, c'est deux micro-posés. Il n'y a pas de la technologie qu'on a maintenant. Bien sûr, bien sûr. Comment ça compose ? Chacun met notre titre pour faire l'album. Comment ça se passe ? Au début, ce qui a été assez vite, c'est que nous deux, on avait pas mal de morceaux d'avoir. On avait tendance à avoir. Donc, finalement, dans le premier disque, il y avait déjà beaucoup de morceaux. Et tout le monde s'est mis à composer à partir du deuxième album. C'est pour ça que le premier, ça a été assez vite. Parce qu'il y avait de la musique à jouer, en fait. Original. Mais l'écriture, si tu veux, c'est pas un truc où on est fort, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, avoir des mélodies, avoir des harmonies, et puis, bon, voilà, OK. Mais nous, quand on arrive, on met chacun ses idées, chacun met de sa version. C'est vrai, c'est vrai que Sixson, la particularité, je trouve, mais c'est ce qui fait la richesse, réellement de ceux et la couleur du groupe, c'est que tu peux amener un morceau, tu peux penser un morceau. En plus, moi, je fais du piano, donc je veux dire, c'est assez orchestral, donc tu amènes un truc. Mais dès que je le propose, en général, moi, j'écris pas, parce que je le refais. Et bien, après, la porte est ouverte, c'est-à-dire que Michel, il va dire, ah ouais, mais machin, Paco, il va dire autre chose, et tout. Et du coup, ton morceau, il se transforme, machin. Mais en fait, au final, ça appartient à Sixson, parce que ça devient un truc qui est vraiment notre couleur. Et je pense que sur chaque morceau, on fait ça. Donc, naissance du groupe, 84, premier album, 85. Non, non, on est bien. C'est très long. Non, c'est bien. On a le temps. Comme on a fait un Facebook Live, ça, ça, nos archives, de l'histoire des 40 ans de Sixson, rencontre 84. Enfin, la vérité. La vérité. 85, premier album. En tout cas, premier album, exactement. 85, premier album, l'album, nul. Premier album, il est là, il est dans les oreilles. farke, bon, ça, psychic. Ou, j'ai. 5, puis, c'est qu'on y a. Normal, c'est cela. E,worthy, c'estني, c'est Patreon. Au Ves, j'ai, d'accord, mon nom. Poète, on non. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501